Autrefois limités aux sites d'importance des grandes villes, les vaccins pourraient bientôt être disponibles dans des milliers de pharmacies locales à travers les États-Unis. Cette semaine, l'administration Biden enverra les doses anti-Covid-19 directement vers les chaînes de pharmacie du pays. Le plan du président, le plan stratégique, requiert un suivi, un développement et, dans un premier temps, ils recensent et mettent en place des centres de vaccination communautaires. Deuxièmement, ils envoient les vaccins dans les pharmacies. Avec le soi-disant programme de pharmacie directe, Los Angeles, la deuxième plus grande ville du pays, disposera de plus de 340 sites de vaccination. Malgré un accroissement de la chaîne d'approvisionnement, d'autres défis demeurent. L'objectif est en effet d'avoir à terme des sites de vaccination partout, des écoles aux centres communautaires locaux, en passant par les prestataires de services de confiance basés dans les quartiers. L'approvisionnement reste notre plus grand défi et la logistique de l'entreposage fricorique et la courte durée de vie de ces vaccins sont également des obstacles dans notre campagne de vaccination de masse. Obtenir un rendez-vous est aussi un défi. Plusieurs États signalent des problèmes d'accès aux sites Web et des délais d'attente d'une heure sur les lignes directes de réservation. Le coordinateur du groupe de travail COVID-19 du président Biden dit que cela changera avec le temps. Dans cette première phase du programme, l'approvisionnement ne se fera que dans environ 6500 magasins à l'échelle nationale avant de s'étendre. Et dans la phase initiale, de nombreuses pharmacies n'auront pas de vaccins ou ne pourront avoir qu'un approvisionnement très limité. Les gens doivent d'abord s'assurer qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité de leur état pour une vaccination, pour ensuite vérifier la disponibilité sur le site Internet de leur pharmacie locale. La disponibilité des vaccins dans les pharmacies locales pourrait rapprocher l'administration Biden de sa promesse de vacciner 100 millions de personnes au cours des 100 premiers jours de fonction. Mais cela dépendra néanmoins d'une chaîne d'approvisionnement fiable et d'une collaboration du public. à l'administration Biden de sa promesse de vaccins. Merci. 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 Merci.